Musique Il va falloir commencer à s'inquiéter. Pourquoi ? Parce que nous connaissons à Casablanca une expansion urbaine extrêmement forte, extrêmement importante. Nous avons un étalement de la ville et cela pose des problèmes énormes en termes de mobilité urbaine, en termes de transport, en termes de services publics et de la multiplicité de ces équipements publics dont nous avons besoin. L'une des mesures que nous devons commencer à prendre de plus en plus, mais encore faut-il que les citoyens y soient habitués, c'est qu'il va falloir commencer à construire en hauteur. Il va falloir qu'on comprenne que nous ne pouvons pas continuer à utiliser et à consommer du foncier de cette manière. Il faut comprendre que c'est une situation grave. Il fallait qu'il y ait des sanctions. La justice s'est prononcée. C'est bien, en soi, c'est bien. C'est déjà une chose à signaler, c'est une bonne chose. Maintenant, des décideurs à un niveau plus élevé vont certainement également mieux réfléchir à l'avenir aux décisions qui peuvent être prises, aux autorisations qui sont signées. Parce que dans le cas d'Espèce, n'oublions pas qu'il y a eu des autorisations qui ont été signées. Regardons aujourd'hui comment les gens de Sidi Moumen ont accès à la corniche de Casablanca. C'est un formidable acte de démocratisation. Des gens qui, aujourd'hui, ça les sort de leur isolement. Lorsqu'ils prennent le tramway, qu'ils peuvent aller à la corniche, qu'ils peuvent regarder la mer, qu'ils peuvent voir d'autres couches sociales, il faut voir ce qu'elles font. Cela contribue à alléger le fardeau social. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501